Dans quelle mesure la vision est-elle importante pour toi pour garder une trajectoire droite lors des sprints de para-kanoé ? Alors lors des sprints de kanoé, il est hyper important d'avoir une vision bien nette, bien claire, parce qu'il faut savoir qu'un 200 mètres c'est hyper intensif, donc on a tendance à avoir des petites pertes de lucidité. Le point rouge est-il à égale distance entre le sommet et la base du triangle ? Alors d'après moi, je dirais qu'il est un petit peu plus proche du sommet du triangle que de la base. En fait, le point est situé à égale distance du sommet et de la base. L'illusion provient du fait que la surface située sous le point est plus grande, par la forme évasée du triangle, que celle située au-dessus. Ah bah oui, en effet. En quoi l'évaluation des distances est-elle essentielle pour la pratique de ton sport ? Alors c'est vrai qu'en bateau, on a souvent des lignes qui délimitent le 100 mètres et le 200 mètres. Je sais que quand j'arrive au 100 mètres, c'est que j'ai fait la moitié de ma course, donc il est hyper important que très rapidement je puisse voir que je suis arrivée au 100 mètres parce que ça me permet d'évaluer ma distance de course. Parce qu'il faut savoir qu'on course en ligne, les départs, ils se font dans ce qu'on appelle des sabots. Donc il y a le repère sonore, parce qu'on a un repère sonore, mais il y a aussi le repère visuel qui est encore plus important parce que le sabot descend sous l'eau au moment où il faut partir et il faut être extrêmement réactif. C'est parti ! C'est parti !